Musique Allo ma chérie, c'est toi ? Oui c'est bien moi, comment vas-tu ? Très bien ma chérie Que va-t-on faire aujourd'hui ? On va voir pour construire des éliers et des lavables Super mamie, ça te convient si je viens vers 14h ? Parfait ma chérie, je ferai ma sieste avant A tout à l'heure mamie, bisous Ah mais vous étiez là, petit cachotier Donc je pars chez mamie Ensuite je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre Donc à tout à l'heure les amis Qui c'est le studio qui a pu faire pour vous ? Bonjour c'est Elo, j'aimerais accéder au plateau 19 s'il vous plaît Très bien Elo, je vous ouvre Parfait, merci Paul Donc les amis, on se retrouve sur le plateau Donc tout simplement on a 5 il me semble différents éliers et lavabos à voir pour cet épisode Parce que tout simplement après la cuisine tout ça On va voir un peu tout ce qui concerne la salle de bain Donc les amis, c'est parti pour les patterns Numéro 1 est tout simplement celui-ci Vous voyez, donc je vais mettre tout simplement mes blocs pour faire Ah décidément, pour faire l'effet de mon mur On va dire clairement Et j'arrête pas de me foirer Donc ici on va mettre des blocs Et ici en plein milieu on va mettre tout simplement des escaliers Comme ceci et un comme ça Et comme ça en dedans on met tout simplement de l'eau Donc je vais galérer à parler aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi Donc voilà, le petit time frame avec tout simplement votre levier Et ici on va tout simplement se servir d'une bannière pour essayer de faire l'effet eau chaude, eau froide Donc comme vous le savez, on a l'eau chaude d'un côté et l'eau froide de l'autre Donc là il faut tout simplement qu'on descende et qu'on prenne celui-là Parce que l'eau froide est à droite et l'eau chaude est à gauche D'accord ? On est bien d'accord avec ceci les amis Donc voilà, tout simplement on a notre petite bannière On la met dans l'e-time frame Et on a cet effet comme on a sur les robinets où on voit les dessins eau chaude, eau froide Donc voilà un peu pour ce premier pattern les copains Donc pour le deuxième pattern on a celui-ci tout simplement Qui a un avis un peu totalement différent Et non, ce n'est pas ce bloc là que j'ai pris C'est ça Tac, donc on met ça comme ça Donc ici comme de l'autre côté, vous mettez un e-time frame Un petit levier que vous baissez Et votre petite bannière La différence c'est tout simplement le lavabo en lui-même Car j'utilise un échafaudage Avec des petites trappes de bouleau sur les côtés Et ce qui est bien avec l'échafaudage C'est qu'on peut mettre tout simplement de l'eau Donc voilà pour le deuxième les amis Pour le troisième pattern c'est tout simplement celui-ci les amis Donc on va tout simplement mettre un mur de 4 de long Hop, sur 2 vous voyez Et ce qui va changer c'est que tout simplement Je vais faire un évier ou un lavabo avec ceci Et je vais mettre des blocs pleins ici Et ici pour faire un effet de tiroir Je vais tout simplement mettre ça Et mettre une plaque de pression pardon Et que je vais mettre comme ça avec un panneau aussi Vous voyez ça fait un placard, une espèce de porte qui peut s'ouvrir comme ça Donc ici je vais mettre un e-time frame Et pour changer vous voyez ici j'ai utilisé un crochet tout simplement Pour changer un peu du levier Et on va faire une petite serviette Vous voyez tout simplement comme ceci On va mettre une petite bannière blanche avec un colorant cyan Et on va cliquer sur ce motif Et vous voyez ça fait une petite serviette à rayures Donc je trouve ça plutôt sympatoche Donc de l'eau, laine dedans bien évidemment Et on peut mettre également une bannière si on veut laine dedans Il n'y a pas de soucis Moi la vois beaucoup plus qu'avec le levier Donc c'est là où ça me dérange Mais après c'est les goûts et les couleurs de chacun les amis Alors les amis pour la quatrième astuce C'est tout simplement celle-ci Donc je vais vous montrer deux lavabos d'un coup quoi Même évier, enfin c'est en fonction de votre utilité Donc on va tout simplement mettre des blocs comme ça ici de quartz D'un côté on va mettre un entonnoir Et d'un côté on va mettre un chaudron Vous voyez donc tout simplement Bon bah dans l'entonnoir on peut pas poser d'eau bien évidemment Mais dans le chaudron on peut d'accord Donc ici bah voilà votre robinet bien évidemment On va pas se le cacher C'est un peu la base Et votre petite bannière Et on peut également vous voyez l'utiliser Et mettre une petite serviette sur le côté pardon Et ce qui va changer par rapport à ce qu'on a pu faire C'est que tout simplement ici sur l'entonnoir On va mettre un panneau Pour essayer d'empêcher le fait qu'on l'envoie trop l'entonnoir Et ici on peut utiliser une bannière Tout simplement pour garder l'effet blanc du quartz Donc voilà pour cette quatrième astuce Alors voilà pour le cinquième Donc pour le cinquième j'ai décidé d'utiliser du bois Histoire de changer un peu Donc vous allez tout simplement mettre trois escaliers comme ceci Donc j'ai pris du chêne noir Mais voilà vous pouvez utiliser ce que vous voulez Parce que j'aime bien le chêne noir Je trouve qu'il a une couleur très sombre Donc ça peut vachement bien rendre dans une salle de bain qui est assez claire Donc voilà votre petit levier avec le cadre Enfin le cadre Voici l'item frame Et votre petite bannière Vous mettez de l'eau Et vous pouvez tout simplement poser votre serviette ici Ou là si vous voulez pas la centrer Voilà Et voilà pour le dernier patin que je vous propose Les amis voilà on a vu les cinq patins que j'avais à vous proposer Pour les éviers et les lavabos Donc n'hésitez pas à donner des retours dans les commentaires En attendant je vous fais des bisous Je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine émission Portez vous bien les amis en attendant Bye bye à tous Émission télé présentée par Elo Vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Elo MC N'hésitez pas